Merci. La parole est à madame Michèle Meunier pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame et Messieurs les rapporteurs, le PLFSS 2013 était une réponse à une urgence. Il s'agissait d'endiguer la dérive des déficits qui mettaient en péril notre système de protection sociale et donc notre modèle social en entier. Depuis, grâce aux efforts de chacun, le déficit a pu être atténué dans un contexte pourtant difficile, très difficile. L'objectif d'atteindre cette année un niveau proche de celui que connaissait notre pays avant la crise économique et sociale de 2008 est toujours d'actualité et c'est tant mieux. Le projet de financement de la sécurité sociale qui nous est présenté aujourd'hui pour 2014 poursuit, prolonge, renforce cette stratégie de redressement en la faisant reposer sur des réformes structurelles engagées par le gouvernement pour moderniser notre système de protection sociale et encourager la croissance et l'emploi. Ce PLFSS permettra notamment de mettre en œuvre la réforme des retraites, celle sur la sécurisation de l'emploi ou encore de porter la stratégie nationale de santé que vous nous avez présentée récemment, Madame la Ministre. Il s'agira également de traduire les mesures annoncées en juin dernier par le Premier ministre pour assurer la pérennité de la branche famille et rendre notre politique sociale plus juste. Et c'est sur ce point que j'aimerais concentrer mon propos. La politique familiale française est un grand atout pour notre pays, Madame la Ministre Bertinotti nous l'a redit en début d'après-midi. Mais le déficit de la branche famille de la sécurité sociale, creusé sous la précédente mandature, faut-il le rappeler, est de 2,5 milliards d'euros. Cela impacte grandement la pérennité de nos interventions. D'autre part, certains dispositifs sont mal ciblés, mal adaptés aux besoins actuels des familles et ne répondent pas à l'impératif de justice sociale qui doit être le nôtre. Il convient dès lors de réagir et de proposer dès cette année en proposant une réforme de bon sens qui garantit l'avenir de notre système de protection sociale, qui permet plus de justice entre les familles et qui crée des nouvelles mesures adaptées aux réalités d'aujourd'hui et aux besoins des Françaises et des Français. Commençons par le redressement des comptes sociaux. Impérieuse nécessité, nous le savons bien. Sur un effort d'économie de 8,5 milliards d'euros pour l'ensemble de la sécurité sociale, la politique familiale contribue à hauteur de 200 millions d'euros en 2014. En 2017, au terme de la montée en charge des mesures présentées dans ce projet de loi, elle y contribuera à hauteur de 760 millions d'euros. Cela passe notamment par la modulation du montant de la page et par la suppression de la majoration du complément de libre choix d'activité. J'y reviendrai. Parallèlement, la branche famille va recevoir des recettes supplémentaires supérieures à 1 milliard d'euros. Cet apport de nouvelles recettes provient de l'affectation intégrale à la branche famille, du produit de la baisse du plafond de l'avantage fiscal découlant de la présence d'enfants au foyer. En effet, le plafond du quotient familial, mécanisme qui permet aux ménages imposables d'obtenir une réduction d'impôt en fonction de leurs revenus et du nombre d'enfants à charge, sera abaissé de 2 000 euros à 1 500 euros par demi-part. Soyons précis, car ce sujet le mérite. La perte de l'avantage fiscal n'aura lieu qu'à partir de 5 850 euros de revenus mensuels pour un foyer avec deux enfants. En clair, 13 % des foyers fiscaux seront touchés par cette mesure, alors que le mécanisme du quotient familial concerne, lui, près de la moitié des foyers fiscaux, soit 18 millions de personnes. Le quotient familial n'est donc pas supprimé, c'est l'avantage fiscal qui en découle, qui est plafonné. Au-delà des recettes supplémentaires, non négligeables, vous en conviendrez, qu'apporte cette mesure, il s'agit là d'un acte de justice sociale et fiscale, car, rappelons-le, un tiers de cette dépense fiscale bénéficie aujourd'hui aux 10 % des Français les plus riches. Ajoutons sur le volet recettes nouvelles que la baisse de la cotisation patronale famille prévue par la réforme des retraites sera intégralement compensée à la CNAV. Venons-en maintenant aux dépenses qui concernent la branche famille. Qu'il s'agisse des mesures d'économie, des mesures de solidarité, il s'agit dans tous les cas d'améliorer concrètement notre système redistributif en ciblant les familles qui en ont le plus besoin et en augmentant les montants qui leur sont versés. Par l'augmentation du complément familial pour toutes les familles nombreuses vivant sous le seuil de la pauvreté, tout d'abord, le complément familial qui leur est versé sera majoré de 50 % en plus de l'inflation à l'horizon de 2018. La première revalorisation aura lieu au 1er avril de l'année prochaine. Au terme, 385 000 familles en bénéficieront. Mais aussi par l'augmentation de l'allocation de soutien familial de 25 % à l'horizon de 2018. De nature réglementaire, cette mesure annoncée par le gouvernement n'est bien sûr pas inscrite au PLFSS, mais elle n'est pas négligeable, non loin de là. Passons maintenant aux deux mesures présentées comme des mesures d'économie et qui recentrent vers les familles modestes des prestations sous condition de ressources, marquant ainsi notre souci de justice. Il s'agit tout d'abord du recentrage de la prestation d'accueil du jeune enfant, la PAGE. Cette mesure consiste à moduler le montant de l'allocation de base selon le niveau des ressources des familles pour les enfants nés à partir du 1er avril 2014. Les conditions d'attribution d'allocation de base de la PAGE ne sont pas modifiées, mais son montant, 184 euros par mois, sera divisé par deux pour les ménages les plus favorisés. Environ 10 % des bénéficiaires actuels seraient concernés selon le Haut Conseil de la Famille. Il s'agit ensuite de la suppression de la majoration du montant du complément de libre choix d'activité pour les familles les plus aisées. En effet, lorsque celles-ci dépassent les conditions d'accès à l'allocation de base de la PAGE, elles reçoivent tout de même son équivalent par le biais de la majoration du complément de libre choix d'activité. Il sera désormais identique pour toutes les familles. Cette mesure vient compléter le dispositif que nous avons voté en septembre dernier à l'occasion du projet de loi relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes. Rappelons que le congé parental est une possibilité offerte aux deux parents, dont les bénéficiaires sont des femmes, à 96 %. S'ensuit pour elles, pour les femmes, un retrait du marché de l'emploi qui est souvent préjudiciable et des inégalités professionnelles et salariales qui en découlent. La modification du complément de libre choix d'activité permettra d'accroître le niveau d'emploi des femmes en limitant leur temps de retrait de la sphère professionnelle, permettra de favoriser un meilleur partage des responsabilités au sein du couple et de contribuer au développement de l'offre d'accueil de la petite enfance, sans lequel l'investissement des femmes sur le marché de l'emploi est difficile, voire impossible. Et j'aimerais terminer mon propos sur ce point. La Convention d'objectifs et de gestion de la Caisse nationale d'allocations familiales, signée en juillet dernier, et qui prévoit notamment le développement de services aux familles et l'amélioration de leur accès aux droits, traduit la volonté du gouvernement de développer les modes d'accueil pour la petite enfance. Ainsi se sont, on l'a dit, près de 275 000 nouvelles solutions d'accueil qui seront prévues. Depuis le temps que ce sujet était sur le tapis, ou plutôt sous le tapis, là où l'avait laissé l'ancienne majorité, nous ne pouvons que nous réjouir, enfin, qu'il soit dans les fêtes. Réponse nouvelle aux besoins des familles, soutien à la parentalité, solidarité accrue pour les plus fragiles et les plus définis, les plus démunis. Voilà des éléments, Madame la Ministre, qui, aux côtés de l'indispensable redressement des comptes sociaux, nous ont convaincus, mes collègues socialistes et moi-même, que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale était un bon projet de loi. Je vous remercie. Merci, ma chère.